Donc, la géothermie dans une situation moyenne, c'est plutôt des usages qui sont des basses températures. Si vous creusez à 1000 mètres, vous n'allez pas dépasser tellement les 50 degrés. Donc, c'est plutôt de la basse température. C'est plutôt dédié à des usages de chaleur, de proximité. Après, on a des situations très particulières, qui peuvent être des zones fracturées, des zones volcaniques, etc. Ce qui est très peu répandu en France. On les trouve très massivement en Irlande ou dans d'autres pays. En Islande, pardon, ou dans d'autres pays. Et pour lesquels on va trouver des beaucoup plus hautes températures, qui peuvent dépasser 100 degrés. À ce moment-là, il est possible d'avoir d'autres usages, en particulier de la production d'électricité. Et quel rôle l'eau vient jouer dans la géothermie ? Dans la géothermie, le rôle de l'eau, c'est principalement, tout simplement, d'amener la chaleur du sous-sol vers les usages. Et à ce moment-là, on a une question qui se pose, tout simplement, qui est, qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau ? Est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on la valorise ? Ou est-ce qu'on en fait autre chose ? Ça, éventuellement, j'essaierai de revenir un peu plus en détail quand on sera très particulièrement sur la situation française, qui est relativement simple. Mais dans le principe général, voilà à peu près ce qu'on peut dire. Sur le refroidissement des centrales, juste pour y revenir, je vais juste citer un ordre de grandeur, qui est que pour refroidir une centrale thermique, une tranche de centrale, qu'elle soit à charbon, à fioul ou nucléaire, il faut compter quelque chose comme un milliard de mètres cubes d'eau par an, donc ce qui représente un débit très important. Si on est dans ce qu'on appelle un circuit ouvert de refroidissement, c'est-à-dire on prélève de l'eau, on refroidit un échangeur, et on restitue cette eau, sans contact évidemment avec l'eau qu'on refroidit, on restitue cette eau dans le milieu naturel, échauffée d'environ 10 degrés ou 11 degrés, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la première façon de refroidir. La deuxième façon de refroidir, c'est de faire ce qu'on appelle du refroidissement évaporatif, c'est-à-dire prendre de l'eau et dans ce circuit s'arranger pour évaporer l'eau, ce qui mobilise des quantités de chaleur à ce moment-là très importantes, et donc on arrive à refroidir le système avec des quantités d'eau beaucoup plus faibles. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on vaporise l'eau, et donc on ne la restitue pas au milieu naturel. Il y a ce qui s'appelle une consommation nette d'eau, la même qu'on a dans tous les systèmes évaporatifs. Donc soit on ne la restitue pas, soit on la restitue, mais beaucoup plus chaude. Alors, soit on la restitue légèrement plus chaude, donc ça, en général, ça donne lieu à un panache de pollution thermique qui est, dans la plupart du temps, de pas très grande ampleur, mais par contre, ça se traduit surtout, quand on est donc en refroidissement de type circuit ouvert, ça se traduit surtout par des besoins de débit très très importants. Donc des fortes contraintes d'implantation, on va dire. Ce qui veut dire que, finalement, pour satisfaire ces besoins-là, si on est sur du refroidissement ouvert, on va avoir soit des très grands cours d'eau, soit des implantations en littoral. Donc, finalement, dans le refroidissement, on peut dire qu'on a une sorte de dilemme à gérer, qui est soit des forts volumes, mais qu'on va restituer, avec un relativement faible impact sur le milieu, mais une forte contrainte, soit des volumes qui peuvent être plus faibles, de l'ordre de, on va dire, 20 à 50 fois plus faibles, mais par contre, qui ne sont pas restitués au milieu, donc qui peut constituer aussi un autre type de contrainte. Donc, en gros, voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ces questions-là. La spécificité française avec, notamment, notre parc nucléaire. Alors, spécificité française, si j'en viens... Donc, si j'en viens vraiment... On peut chambouler, c'est pas tellement gênant. Si j'en viens à la spécificité française, on a effectivement un parc nucléaire qui est plus développé que la moyenne des autres pays industrialisés. Ça se traduit par des besoins en eau qui sont légèrement plus importants, tout simplement parce que le rendement des centrales nucléaires, le rendement énergétique des centrales nucléaires est un petit peu plus faible parce qu'il y a trois niveaux d'échangeurs, alors que dans une centrale classique, il y en a deux, pour des questions de sécurité par rapport aux circuits réacteurs, etc. Donc, en gros, on a des besoins en eau qui sont légèrement supérieurs, mais c'est quelque chose d'un petit peu marginal. Donc, ça ne constitue pas réellement une spécificité française à partir du moment où on compare cette situation avec des centrales thermiques d'une autre nature qui peuvent exister dans d'autres pays, comme nos voisins, en Espagne, en Allemagne, etc. Il y a un certain nombre de spécificités, mais celle-ci n'est pas si forte que ça. Elle simplement, disons que ça s'ajoute aux contraintes d'implantation qu'on peut avoir. Donc, ce que je pensais voir ensuite, c'est la question de production biomasse-énergie. Alors, on peut effectivement mixer, d'ailleurs, ça ira peut-être plus vite, mixer la question principe généraux et situation française. La question de production d'énergie, ce qu'il faut tout simplement avoir en tête dans les besoins en eau d'une plante. Alors, je vais évidemment parler sous le contrôle à visée de M. Renou, n'étant pas agronome, mais plutôt énergéticien et mécanicien des fluides, on va dire un peu perverti aux questions d'agronomie, dans le bon sens, j'espère. En gros, pour faire très simple, je vais caricaturer à outrance. Donc, je m'apprête à me faire taper sur les doigts. Pour produire de la biomasse, une plante a besoin de capter l'énergie du soleil pour la transformer en énergie chimique, donc stockée dans la plante. Et pour ça, elle a besoin d'une surface de feuilles importante, quelle que soit la forme des feuilles. Il y a besoin d'une surface de feuilles importante. Et puis, ces feuilles ont besoin aussi de faire entrer le gaz carbonique dans lesquelles vont prendre le carbone pour élaborer leur matière. Donc, pour ça, il faut des petites ouvertures qui vont laisser entrer le gaz. Alors, une feuille, c'est un matériau qui a, en général, des teneurs en eau très élevées, 95% de teneurs en eau. Donc, si vous ouvrez des petits trous dans un matériau qui a une teneur en eau très élevée, en plein soleil, en plein été, logiquement, vous allez avoir de l'évaporation. Alors, cette évaporation, de ce point de vue-là, elle peut être vue comme un petit peu, on va dire, une sorte d'effet parasite indésirable, parce que ça représente des flux d'eau importants. Mais d'un autre côté, ça a aussi un effet important. L'évaporation consomme des quantités d'énergie, des quantités de chaleur très importantes et donc contribue à refroidir ce système-là, qui, en l'absence d'évaporation, aurait plutôt tendance à griller et donc à ne plus être dans des bonnes conditions de fonctionnement. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose qui a une certaine utilité, si ce n'est que toutes les plantes n'ont pas la même efficacité dans l'utilisation de cette eau. Donc, l'efficacité dans l'utilisation de l'eau, pour donner un ordre d'idée, si on veut produire un kilo de matière sèche, donc, quand on compte la production végétale, si on s'intéresse surtout aux questions d'énergie, on va la compter plutôt en matière sèche. Les agronomes le font aussi, bien sûr. Si on veut produire un kilo de matière sèche par hectare, pour donner une unité de base... La matière sèche, c'est le combustible ? Oui, c'est plutôt le produit de la fabrication par les plantes. Si on veut produire ce kilo de matière par hectare, il faut... Ou plutôt, si on va retourner à la question, pour un millimètre d'eau évaporée, on peut produire entre 20 et 40 kilos de matière sèche par hectare. Ce qui veut dire qu'en gros, on peut évaporer quelque chose comme de 150 à 500 millimètres si on produit 10 tonnes de matière à l'hectare, ce qui représenterait une production assez basse d'une culture sous nos latitudes. Quelque chose comme ça. Ça, ça représente quelque chose comme quelques milliers de mètres cubes par hectare évaporés. Donc, finalement, sur des surfaces de culture, ça représente des volumes d'eau évaporés qui sont importants. Par contre, on aurait tort d'attribuer cette évaporation uniquement à la culture mise en place. Parce que finalement, si on ne mettait pas en place une culture, de toute façon, il y aurait un système végétal qui évaporerait cette eau. Et on n'est pas forcément en train de créer une évaporation supplémentaire. Donc, il faut connaître les chiffres, mais il faut savoir dans quelle mesure on doit les impacter ou pas dans une évaluation. Ce que je peux dire par rapport à ça, si on vient maintenant aborder la situation française par rapport à ça, on s'est intéressé dans le cadre d'une étude relativement récente aux impacts, finalement, sur les ressources en eau, du développement à grande échelle de bioénergie. Avec des scénarios assez différents, mais pour faire assez simple, on va rappeler les principaux éléments. Ce sont des scénarios de long terme, plutôt 2030, sur lesquels on a une grande marge de variation, et sur lesquels on a pu définir des scénarios quantitativement réduits ou des scénarios quantitativement très développés. Quantitativement très développés, ça veut plutôt dire qu'on pousse les manettes à fond. Ce ne sont pas forcément des scénarios très réalistes, mais ils donnent une idée d'une sorte de marge haute. Ça ne veut pas dire qu'on les prône, mais ça veut dire que si ça se passait comme ça, quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir. Et si on regarde cette question-là, je précise aussi que par rapport à ces scénarios, on a utilisé des scénarios qui étaient avec protection des ressources en eau ou des scénarios standards. Donc les scénarios avec protection de ressources en eau pouvaient porter principalement sur la qualité des ressources, sur des options de limitation des flux de pollution, notamment azote, et pouvaient porter aussi sur des contraintes en termes d'irrigation. Et ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est qu'effectivement, si on prend un scénario où on pousse les manettes à fond et où on ne met pas de contraintes de protection des ressources en eau, on atteint dans certaines zones des valeurs qui sont assez irréalistes, ou en tout cas très fortes. Donc qui modifient très fortement la donne, l'implantation, etc. Et qui, du point de vue, en tout cas, des gestionnaires de l'eau, des agences de l'eau, semblent un petit peu trop poussées. Par contre, on peut avoir des scénarios quantitativement importants qui, si on place des contraintes de protection de la ressource en eau, vont avoir des impacts relativement faibles sur les ressources, voire même, dans certains cas, une amélioration générale de l'état des ressources, avec, évidemment, au prix d'une moindre production d'énergie, et d'une moindre production d'énergie. Alors après, toute la question est de savoir si la production d'énergie moindre est acceptable ou pas, versus la protection des ressources. Mais, en gros, ce qu'on a retenu de relativement, pour nous, de relativement intéressant dans cette question-là, c'est qu'on pouvait en avoir une vision relativement dure, disons, dans laquelle un développement pouvait se traduire par des contraintes relativement fortes sur les ressources, et puis des scénarios, on va dire, des protections de la ressource, qui présentent des avantages qui sont réels, et qui peuvent même conduire à une amélioration de l'état des ressources, dans certains cas. Tout type d'énergie confondue ? Alors, là, en l'occurrence, il s'agissait de... Le centre d'intérêt était plutôt les biocarburants, parce que l'étude s'était montée dans ce contexte-là. Mais une production de bioénergie à usage directement thermique, par exemple, avec le même type de plantes, aurait donné le même résultat. Et est-ce que la France a un profil énergétique particulier ? Est-ce que, en conséquence, les impacts de notre production énergétique sont particuliers en France ? Est-ce qu'elles se distinguent des autres pays par ces impacts ? Par rapport au bioénergie ou de façon générale ? Alors, on va dire, par rapport au... Je vais quand même rester sur la question bioénergie. Par rapport au bioénergie, une particularité de la France, c'est que c'est quand même un grand pays de production de ressources biomasse et de production agricole. Et donc, la situation de la France n'est pas forcément la même que celle de nos voisins anglais, par exemple, par rapport aux potentialités. Après, les potentialités, le sujet bioénergie versus alimentation est un sujet qui est très... Je ne vais pas dire touchy, un sujet qui est très sensible. Un sujet très sensible, donc, qui possède toutes sortes d'autres dimensions éthiques, etc., dans lesquelles on ne rentre pas, mais qui sont importantes. Donc, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que par rapport à ça, on a une situation un tout petit peu différente, parce qu'on est effectivement, en France, un grand pays agricole et quand même aussi un grand pays de ressources en eau. Alors, globalement, par rapport aux questions de production d'énergie, ce qu'on pourrait dire, c'est que, finalement, sur la production d'électricité, on est... Si on se compare à un panorama international un peu large, on est dans une situation assez standard. C'est-à-dire que la majorité des pays développés ont un parc de production d'électricité important, et ça les différencie beaucoup, évidemment, d'un grand nombre de pays en développement, et donc ont des niveaux de prélèvement sur les ressources qui sont relativement importants. Alors, les indicateurs qu'on peut avoir là-dessus, c'est donc, d'une part, les volumes de prélèvements réels, et puis, c'est, d'autre part, la part de prélèvements, tel que vous l'avez mentionné, sur les prélèvements totaux, et puis aussi, un autre qui est la part des prélèvements sur l'écoulement naturel, qui constitue, finalement, la ressource renouvelable. Et là-dessus, évidemment, là, par contre, ça va dépendre un petit peu des différents pays, mais on peut dire qu'en France, tous usages confondus, on prélève une trentaine de milliards de mètres cubes par an, ce qui peut représenter quelque chose comme 20% d'un écoulement naturel, enfin, c'est une valeur très, très approximative, et donc, là-dessus, on peut en attribuer la moitié à la production d'énergie. Alors, sur d'autres pays industrialisés, on va fréquemment retrouver le même type de valeur. Si, par contre, on se compare à des pays qui seraient beaucoup plus en situation de pays en développement, généralement, du fait du moindre développement du parc électrique, énergétique, etc., on va avoir des prélèvements et d'autres prélèvements qui sont quantitativement beaucoup plus faibles, en gros, dans l'utilisation de l'eau pour l'énergie. Là-dessus, ce qu'on trouvera après, par contre, de façon assez diversifiée, ce sera la production hydraulique, hydroélectrique, où on a des très grands pays d'hydroélectricité, et puis d'autres pays, évidemment, qui ont beaucoup moins de ressources, donc Brésil, Canada, etc., Chine, enfin, on compte parmi des grands pays hydroélectriques. Donc, finalement, par rapport à tout ça, peut-être à titre complémentaire, parce qu'on n'a pas développé jusque-là tellement la question énergie pour l'eau, finalement. Énergie pour l'eau, je vais essayer de compacter un petit peu tout ça. Si on regarde les besoins en énergie pour l'eau, à quoi est-ce qu'ils se résument ? Ils se résument à fournir de l'énergie pour assurer les principales étapes du captage, prélèvement, transport, éventuellement, traitement, distribution, utilisation, et puis épuration, collecte, épuration et rejet. Donc là-dessus, si on a un système qui est agricole, on aura principalement du captage, du transport, de la distribution, avec une eau qu'on n'a généralement pas besoin de traiter, puis ça ne serait pas forcément réaliste. Et puis, sur de l'eau potable, on va avoir toutes les étapes que j'ai mentionnées. Sur des usages industriels, on va en avoir une certaine partie. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les besoins énergétiques pour la production d'eau potable, en gros, dans les principaux pays développés, ça représente, on va dire, quelques pourcents du bilan énergétique national. Donc, quantitativement, c'est un enjeu moins important. À l'échelle nationale. Par contre, à l'échelle des collectivités, des opérateurs, des exploitants, c'est un enjeu beaucoup plus important, parce que le poste énergie représente quelque chose de très, très important dans les dépenses, les coûts de fonctionnement, etc. Et à ce titre, il est très suivi, très surveillé, puis il fait l'objet de plus en plus de programmes d'amélioration, finalement. Donc, par rapport à ça, si on cherche aussi à avoir un peu des repères internationaux, on va avoir des pays qui, pour l'approvisionnement en eau, utilisent très, très peu d'énergie, parce qu'ils ont des ressources gravitaires, etc., et puis éventuellement des plus faibles usages de l'eau, quantitativement, et puis des pays qui peuvent être, par contre, très dépendants de l'énergie pour la production de leur eau. Et ça, ça va être, en général, des situations de pays moins développées, avec des besoins en eau très importants et des besoins en eau qui sont coûteux en énergie. Donc, l'exemple type, c'est la situation de l'Inde, qui consomme 30% de son électricité pour la fourniture de l'eau d'irrigation, parce que l'usage de l'eau important est ressource en eau relativement coûteuse. Donc ça, c'est un petit peu une situation extrême si on prend un grand pays en référence. Donc, voilà. Par rapport à tout ça, je ne sais pas si vous préférez que je revienne sur quelques éléments, ou si, finalement, on ferait mieux de conclure... Comme le temps file... Alors, on va peut-être conclure. ...et que le public a sans doute des questions, je vous demandais juste très brièvement, en quelques mots, quelles sont, selon vous, les innovations dans chacun de vos domaines que la France peut pousser. La France est à l'empointe, vraiment très brièvement, dans l'énergie, dans l'utilisation de l'eau pour l'énergie, dans l'approvisionnement domestique et également, bien sûr, dans l'irrigation. Donc, M. Frérot, par exemple. Alors, je vais vous en donner deux. La première innovation à maîtriser, la traçabilité totale de l'eau potable distribuée, en tout lieu et à tout moment. La France est-elle bien placée ? Elle est la seule à avoir réussi une première expérimentation et elle devrait donc bien l'être dans l'avenir. Deuxième idée, l'eau devient... La ressource naturelle en eau devient trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. Et les progrès en matière de recyclage, quels que soient les usages, y compris les usages les plus nobles, est sans doute la seule voie pour faire face à l'avenir à ce que j'appelais tout à l'heure la rareté de l'eau. Et là aussi, notre pays a certainement un rôle majeur à jouer. Merci beaucoup. M. Renou, l'irrigation. Oui, mais ce que dit M. Frérou, là, est très important. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on n'a pas assez exploré l'irrigation comme utilisation de l'eau de deuxième cycle. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer, parce qu'évidemment, les ressources sont considérables. Du point de vue de l'irrigation, aujourd'hui, tout ce qui était très visible, comme le réglage des engins d'aspersion, etc., ça a été fait dans les années 90. Aujourd'hui, on est plutôt sur des pilotages très fins, sachant qu'on est même souvent sous contrainte dans certains bassins. On est en contrainte d'irrigation, réglementaire, etc. Donc on a des pilotages très fins, notamment sur la culture spéciale. Vous savez que les agriculteurs sont tous équipés de téléphones portables, évidemment, comme tout le monde, et qu'en fait, on fait du pilotage par SMS à partir de sondes. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se diffuser, comme l'agriculture de précision, etc. Je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose qu'on lit beaucoup, mais qui n'est absolument pas adapté aux conditions françaises où il ne faut espérer aucun gain de ce côté-là. J'étais au salon d'agriculture la semaine dernière, au CIMA à Villepinte, et je crois qu'on m'a posé 10 fois la question de la journée sur le goutte-à-goutte, qui est très à la mode. Et je peux vous dire que dans les conditions françaises, le goutte-à-goutte n'amène aucune espèce d'intérêt ni économique, ni agronomique, ni même du point de vue des quantités d'eau. C'est vraiment des techniques de pays tropicaux, de pays soumis à des contraintes extrêmement importantes d'éventure de transpiration, où on essaie de se soustraire au vent et à tous les critères. Alors, il y aurait peut-être un intérêt dans la vallée du Rhône, sous Mistral soutenu, et il faut des cultures à haute valeur ajoutée, parce que ce sont des cultures extrêmement coûteuses. Par contre, on s'y intéresse quand même, puisqu'on est en contact avec nos collègues espagnols qui sont en train de mener des essais dans la vallée de l'Ebre, en Catalogne. Alors, si ça marche chez eux, on verra ce qu'on fait. Si ça ne marche pas sous le climat de la Catalogne, je crois qu'en France, on le réservera aux usages vraiment de cultures à haute valeur ajoutée. Merci beaucoup. Messieurs Dumont et Bonnet, très rapidement, en deux phrases, s'il vous plaît, quelles sont les innovations sur lesquelles la France doit miser ? Alors, la première innovation dont on n'a pas encore parlé ce matin, c'est le problème de l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire les comportements des individus et des enfants vis-à-vis de l'eau. Et là, il faut qu'ils comprennent que l'eau, c'est une ressource rare. Et en même temps, comme l'a dit M. Ferreiro, qu'elle peut être utilisée plusieurs fois, parce que je crois qu'une des difficultés de la réutilisation de l'eau, c'est que les Français croient encore que l'eau qui sort des usines de traitement est d'une qualité déplorable, ce qui est faux pour un certain nombre d'usages. Et le deuxième point, puisque vous m'avez interrogé sur le stress Y, et là, je crois que la comparaison avec les questions énergétiques est tout à fait justifiée. L'histoire de la France, c'est l'histoire de développement d'activités économiques à proximité des lieux de production d'énergie, et c'est notamment ce qui a fait le succès de Grenoble. Or, depuis, on sait bien qu'on peut créer des activités économiques partout, parce qu'on peut faire venir partout de l'énergie. Je crois que le stress hydrique, c'est la même réponse qui peut être apportée et qu'il est possible, aujourd'hui, de résoudre ce problème lorsqu'il se pose par des moyens mis en oeuvre. Merci. M. Bonnet, très brièvement, en une demi-phrase. Une demi-phrase. Point d'innovation, je pense qu'on peut situer des points d'innovation intéressants dans quelque chose qui n'est pas très développé. C'est plutôt dans les valorisations croisées de l'eau et de l'énergie, que je n'ai pas mentionnées tout à l'heure, mais qui, finalement, peuvent se trouver dans différents domaines, en particulier, l'hydroélectricité sur réseau d'eau, sur réseau d'eau potable ou sur réseau d'assainissement. Donc, ça pose des questions techniques qui ne sont pas si compliquées que ça. Et puis, des questions de mise en oeuvre aussi sur lesquelles il faut un peu innover, sur les aspects sanitaires, sur les aspects de faisabilité, la relation du maître d'ouvrage avec les opérateurs, etc., les questions de financement. Donc, ça pose des questions particulières. Ce sont des solutions un petit peu précises et limitées localement, mais ça fait partie des solutions intéressantes. L'autre domaine, c'est la récupération de chaleur sur ces mêmes réseaux. Et l'autre domaine, c'est la récupération de l'énergie qui est contenue dans la charge polluante des effluents ou des bouts d'épuration sur lesquels, finalement, il y a un assez grand potentiel de récupération d'énergie là-dedans. Ça, ça se déroule à une échelle assez locale. Et il y a une dimension d'innovation aussi dans l'intégration locale des solutions aux énergies dans ce domaine-là. Et je citerai un autre point que je ne vais pas développer qui est, à mon avis aussi, celui des outils d'évaluation et des méthodes d'évaluation dans ce type de problématiques-là. Merci beaucoup. Je vais demander donc au public si des gens parmi vous ont des questions. Ah, madame. Attendez, on va vous donner un micro. Ça marche ? Bon. Je voudrais poser une question sur l'eau utilisée pour le refroidissement des centrales. Je ne comprends toujours pas pourquoi, parce qu'il me semble que c'est toujours le cas, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, on rejette l'eau plus chaude dans l'environnement au lieu de s'en servir en la recyclant dans des pompes en chaleur ou autre. Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas la chaleur de refroidissement des centrales pour reproduire un peu d'énergie. Ça me semble tellement évident plutôt que de chauffer les cours d'eau qui... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est possible techniquement ? Alors, techniquement, tout est toujours possible, mais on est typiquement dans le cas des problèmes de récupération de la chaleur résiduaire, c'est-à-dire qu'on a affaire à de la chaleur qui est à basse ou à très basse température, donc elle est très, très difficile à valoriser et à récupérer, et puis elle est surtout difficile à transporter. Donc le problème qui se pose classiquement dans la récupération de chaleur, c'est des problèmes de transport et des problèmes de stockage, techniquement. c'est-à-dire que si on n'a pas un besoin de chaleur qui est très important, qui est pérenne, enfin durable, et qui est au voisinage de la production de chaleur résiduaire, en pratique, on ne peut pas le valoriser. Il faudrait soit le transporter, soit le stocker, ce qui est généralement pas faisable. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça représente des... Ça représente des flux d'énergie qui sont vraiment considérables et trouver des besoins en rapport, finalement, c'est plutôt très difficile, en fait. Donc ça fait partie des systèmes qui ont des contraintes thermodynamiques de ce type de système-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, là. Monsieur, là. Monsieur. Monsieur. Un micro pour monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Et ce sera, malheureusement, la dernière question puisque nous devons passer à la table ronde suivante sur la gestion de l'eau. Bonjour. Je voulais savoir pour la... Justement, l'évaporation pour le refroidissement des centrales thermiques. Sujet qui intéresse beaucoup. Oui. Sujet pratique. En fait, il y a deux courtes questions. D'abord, là-dessus, comment est-ce qu'on ne peut ne pas pouvoir récupérer de l'évaporation, ce qui me paraît bizarre, avec rien qu'en chimie, avec un simple alentis qu'on voit l'utilisation qui peut être faite. Et sinon, sur la politique de l'eau, c'était savoir si en France, c'était une politique de l'eau et si... Dans quel rapport il y avait avec les pays étrangers, est-ce qu'une fois qu'on sortait de la frontière française, est-ce que ça devenait juste un commerce de l'eau ou est-ce qu'il y avait aussi des restrictions et une politique qui était menée ou est-ce qu'il y avait des appropriations de sources, par exemple, où l'eau était gratuite avant et après où les populations devaient se retrouver à payer leur propre eau. Donc, je pense que très rapidement, M. Bonnet... Alors, très rapidement. Quand on utilise de l'eau, de l'évaporation pour refroidir, c'est justement parce que l'eau demande beaucoup d'énergie pour être évaporée. Et si vous voulez récupérer cette eau qui part sous forme de vapeur, vous devez la condenser. Si vous la condensez, elle va libérer l'énergie que vous avez mise à l'évaporer. Et donc, il vous faut apporter autant de froid que vous avez eu besoin d'évacuer de chaleur. Donc, finalement, il vous faudrait une autre source froide équivalente, qu'elle soit en refroidissement, etc. Donc, vous ne faites que déplacer le problème. Merci beaucoup. M. Frérot, pour conclure. En France, tout d'abord, il faut savoir que les masses d'eau sont propriétaires de la nation et non de particuliers, même si certains particuliers peuvent être propriétaires du terrain au-dessus de laquelle se trouve la nappe. C'est la même chose dans l'ensemble de l'Union européenne. Et bien évidemment, tous les pays du monde se sont dotés d'une politique de l'eau, plus ou moins touffue, plus ou moins étoffée. en Europe désormais, c'est l'Union qui fixe le cadre de la politique de l'eau des différents États. Et notamment, du fait de sa directive récente, la directive cadre sur l'eau, qui date de 2000, et qui permet de cadrer les politiques nationales et régionales à travers un texte législatif très structurant. Et donc, pas plus qu'en France, en Europe, et dans l'Union européenne, les masses d'eau peuvent être propriétaires privées. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre.